C'est ici ! Là, vous êtes... Tous ces tableaux, là, ça représente la chute de l'Empire Inca. En réalité, c'est une fenêtre ouverte sur l'histoire du monde. Des caravels et des batailles, c'est l'histoire d'une communauté, d'un petit groupe de gens qui vivent dans un lieu hors du monde. En essayant de sortir du monde. Et le spectacle, il commence par l'arrivée d'un nouveau venu dans ce lieu. Et c'est à travers lui que le spectateur va aussi rentrer dans ce lieu. L'Europe est un continent insatiable, assoiffé d'or. Andres va se progrèsement réaliser que ce lieu dégage une sensibilité particulière, que les rapports humains sont... Délicats et joyeux. Et que l'imaginaire dans ce lieu est décuplé. Et je l'ai fait, j'ai traversé la nuit. Et donc, il va s'y sentir bien. Mais si je m'emporte, c'est grave quand même ! Alors, il y a toute une série de personnages contrastés, des intrigues. Il semble se passer beaucoup de choses, et en même temps, il ne se passe pas grand-chose. C'est un peu le plaisir d'une fiction qui s'invente au moment même. On aime bien dire que c'est un conte réaliste. Ça a à voir avec la ruse des vaincus. Pour que les vaincus ne soient vaincus qu'aux yeux des vainqueurs. Je pense que ça a vu une fois. Allez, on va s'envente. Je pense que ça a vu une fois. C'est parti. Je pense que ça a vu une fois. Le vainque, c'est un ordre. Une fois, on est un on. Je pense que ça a vu une fois. On ne laisse vous mettre, c'est un pone. Et les autres, on a vu. C'est un peu plus. Merci.